... Merci. Certains d'entre vous allaient peut-être être surpris d'entendre parler d'héritage évangélique ou professant, je vais prendre ces deux mots comme des synonymes, d'entendre parler d'héritage évangélique ou professant à propos du thème de notre convention, la laïcité. La pensée et la pratique chrétienne n'ont-elles pas fait office de repoussoir contre lequel la pensée laïque française s'est édifiée ? Et l'histoire de notre pays n'illustre-t-elle pas que la liberté de pensée et de culte a été acquise contre l'Église et son désir de réjanter la vie sociale ? Une telle vision des choses est cependant bien parcellaire, me semble-t-il. Car l'histoire enseigne que l'héritage génétique de la laïcité inclut une bonne part d'ADN de théologie chrétienne. En effet, l'idéal laïc plonge une partie de ses racines dans un riche terreau théologique. Il suffit pour s'en convaincre de lire « Laissez soit la tolérance » de 1667 et « La lettre soit la tolérance » de 1686, de John Locke, le Voltaire anglais, même maître s'il en est en liberté de conscience. Au fil des pages de ces deux ouvrages, le discours politique ne cesse de se nourrir de textes bibliques et de traiter de questions théologiques. La théologie dont Locke s'inspire n'est pas, bien sûr, la théologie catholique de son temps qu'il combat. À ses yeux, écrit-il, les papistes vouent une obéissance aveugle à un pape infaillible qui a les clés de leur conscience attachées à sa ceinture. Le terreau théologique des idées de Locke n'est pas non plus la théologie anglicane de l'Angleterre du XVIIe siècle, qui n'a pas su ni voulu arracher l'Église à la tutelle de l'État. C'est dans les conceptions des indépendants et des non-conformistes de son temps que Locke est allé puiser nombre de ses convictions sur la pratique sociale de la liberté. Dans sa belle introduction aux écrits de Locke, Jean-Fabien Spitz cherchait, je le cite, à montrer à quel point ses conceptions des indépendants et des non-conformistes, je cite toujours, « anticipent dans le détail l'argumentation de Locke ». Et un nom ressort du lot, Roger Williams. C'est sans doute chez le baptiste, Roger Williams, écrit Spitz, qu'on trouve la justification de la tolérance à la fois la mieux argumentée et la plus explicitement liée à une réflexion sur la nature de l'autorité politique. Or, il faut le souligner, cette justification théologique de la tolérance par Roger Williams n'est pas restée l'être morte, car elle a abouti plus d'un siècle avant la révolution, la nôtre de 1789, plus d'un siècle avant, à la création du premier État au monde dans lequel la liberté de conscience et de culte était garantie pour tous. En effet, lors de la fondation de l'établissement de Providence en 1638 dans les colonies anglaises des Amériques, Roger Williams et ses compagnons adoptèrent le pacte suivant. Je vous le lis. Nous, dont les noms sont ci-dessous inscrits, résolus de nous établir en la ville de Providence, promettons de nous soumettre en obéissance paisible et active à toutes les ordonnances et dispositions qui seront décrétées, avec l'approbation de la majorité des habitants présents, chefs de famille, unis pour constituer cette ville, et nous promettons de tout autre qu'ils admettront dans la suite. Donc nous promettons de nous soumettre dans l'intérêt général et pour le bon ordre public et uniquement dans le domaine civil. Par ce pacte constitutionnel, les fondateurs de Providence, qui va devenir la future capitale de l'État de Rhode Island, sous-entendaient ce que le pasteur Williams n'a eu de cesse de déclarer dans ses prédications et ses nombreux ouvrages théologiques. Je le cite. Écoutez bien. « C'est la volonté et le commandement de Dieu depuis la venue de son Fils, le Seigneur Jésus, que soit garanti à tous, dans chaque nation et chaque pays, la liberté des consciences et des cultes, et je souligne, même ceux des plus païens, des Juifs, des Turcs, c'est-à-dire des musulmans, ou des antichrétiens. Et Roger Williams ajoutait « On ne doit pas les combattre autrement qu'avec la seule épée capable de conquête dans les affaires de l'âme, l'épée de l'Esprit, la parole de Dieu. » 16 de 138. On est donc guère surpris de découvrir la statue de ce théologien malheureusement méconnu, aux côtés de celle des grands réformateurs, au mur de la réformation à Genève, et on ne peut qu'approuver le sous-titre donné au beau livre consacré à Roger Williams et publié en 2013 sous la direction de Marc Boss, professeur à la faculté de théologie protestante de Montpellier sous-titre de ce beau livre « Genèse religieuse de l'État laïque ». Les écrits de Roger Williams fournissent dans leur grande ligne les principaux arguments théologiques professants évangéliques en faveur de la liberté de conscience et du libre exercice du culte. La plupart d'entre eux se trouvent déjà chez les anabaptistes évangéliques du XVIe siècle et l'évangélisme francophone les reprendra largement suite au réveil de Genève au début du XIXe siècle. Le libriste Alexandre Vinet 1797-1847 pour que vous puissiez le situer dans le temps Alexandre Vinet deviendra l'un des principaux théoriciens protestants de la séparation de l'Église et de l'État. Alors il existe certes de réelles divergences théologiques entre ces diverses traditions évangéliques mais on peut affirmer qu'avec constance et dans son ensemble la pensée professante, la pensée évangélique dont hérite le Cnef n'a eu de cesse de promouvoir depuis le XVIe siècle au nom même de sa théologie l'idéal politique d'une laïcité d'inspiration chrétienne. J'en escriserai brièvement les contours en les illustrant par le parcours et la réflexion de Roger Williams. La revendication théologique professante en faveur de la liberté de culte et de parole est d'une certaine manière aussi vieille que le christianisme. Les apôtres Pierre et Jean ne répliquèrent-ils pas aux autorités juives du Sanhédrin qui leur intimait l'ordre de ne plus parler et enseigner au nom de Jésus qu'il était juste devant Dieu d'obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes. Je cite « Quant à nous, dirent les apôtres, nous ne pouvons pas garder le silence sur ce que nous avons vu et entendu. Il leur fallait coûte que coûte proclamer le Christ. Ils avaient été les témoins de sa résurrection. » C'est cette même liberté que Tertullien, père de l'Église, originaire de Carthage, une ville qui est située dans l'actuelle Tunisie, demandait pour les chrétiens dans son apologétique qui a été rédigé en 197, ce qui suit. Je lis Tertullien. « Que l'un soit libre d'adorer Dieu et l'autre Jupiter. Que l'un puisse lever ses mains suppliantes vers le ciel et l'autre vers l'autel de la bonne foi. Qu'il soit permis à l'un de compter les nuages en priant, puisque c'est là votre croyance. Et à l'autre, les panneaux des lambris. Que l'un puisse vouer à Dieu sa propre âme, l'autre la vie d'un bouc. Prenez garde en effet. Que ce ne soit déjà un crime d'impiété que d'ôter aux hommes la liberté de la religion et de leur interdire le choix de la divinité, c'est-à-dire de ne pas me permettre d'honorer qui je veux pour me forcer d'honorer qui je ne veux pas honorer. Il n'est personne qui ne veuille des hommages forcés, pas même un homme. » On trouve chez Luther des paroles qui font écho à celles de Tertullien, en particulier dans le traité du réformateur intitulé, je cite, « de l'autorité temporelle et des limites de l'obéissance qu'on lui doit ». Je cite, « Quant aux âmes, Dieu ne peut ni ne veut laisser à personne d'autre qu'à lui-même le droit de les gouverner. C'est pourquoi, là où le pouvoir temporel prétend donner des lois aux âmes, il empiète sur le gouvernement de Dieu et ne fait que séduire et corrompre les âmes. » La théologie évangélique professante des XVIe et XVIIe siècles a repris à son compte cette revendication séculaire en faveur de la liberté de conscience. Mais la nouveauté et sa grande originalité ont consisté à l'inscrire dans une militance théologique qui incluait la liberté de culte pour tous, hérétiques, juifs, musulmans et athées compris. Car si des penseurs tels Tertullien ou Lutère ont revendiqué cette liberté pour les chrétiens en général ou pour les protestants en particulier, celle-ci, une fois accordée, l'Église l'a largement niée pour les autres. C'est ainsi qu'en 447, Augustin, Saint-Augustin, comment la parole de Jésus contraint-les d'entrer en soulignant que la violence infligée aux hérétiques n'est pas de même nature que celle qu'on pratique envers les chrétiens car elle vise à les conduire à la vérité. Et là, je le cite. « Il y a une persécution injuste celle que font les impies à l'Église du Christ. Il y a une persécution juste celle que font les Églises du Christ aux impies. L'Église persécute par amour, dit Augustin, les impies par cruauté. Et l'on sait avec quelle virulence Luther lui-même fustige les Juifs de son temps au point d'encourager leur persécution. Les théologiens professants, quant à eux, dès le XVIe siècle et le XVIIe siècle, ont plaidé avec force en faveur de la liberté de culte pour tous, quelle que soit leur conviction. Ainsi que le montre, par exemple, le texte, la préface de Roger Williams dans un traité, un gros traité, dont le titre est déjà significatif, je vous lis le titre, « La doctrine sanguinaire de la persécution pour motif de conscience ». Et il énonce les thèses qui suivent, je vous le lis, « Les pouvoirs civils et leurs officiers de justice, avec leurs constitutions et leurs administrations respectives, sont civils par essence. Et par conséquent, ils ne sont ni juges, ni gouverneurs, ni défenseurs de la condition et du culte spirituel ou chrétien. Dieu ne demande pas que soit décrété et imposée une uniformité de religion dans la communauté civile, quelle qu'elle soit. Autoriser des consciences et des cultes autres que ceux que professe un État est la seule chose qui puisse, aux yeux de Dieu, procurer une paix ferme et durable. La vraie civilité et le vrai christianisme peuvent tous deux prospérer dans un État ou un royaume alors même que sont permises des consciences diverses et contraires, qu'il s'agisse de juifs ou de païens. Cette revendication inédite en faveur d'un État laïque s'opposait à la conception exclusiviste de l'État chrétien qui remontait à la conversion officielle de l'Empire romain au christianisme sous l'empereur Théodose en 381 et qui s'était paré au fil des siècles et des circonstances de formulations théologiques diverses. La dissidence théologique professante évangélique est apparue en terre protestante, luthérienne ou réformée et en terre anglicane. Son interaction avec la tradition issue de Calvin va me permettre d'en comprendre ou nous permettra d'en comprendre les tenants et les aboutissants. La séparation des pouvoirs politiques et religieux a été l'une des revendications de Calvin à Genève. Celle-ci a même entraîné son départ de la ville en 1538 car il refusait que les autorités interviennent dans les questions de discipline concernant la pratique de la scène. En fait, dans l'institution de la religion chrétienne, le réformateur souligne la distinction en l'homme entre le spirituel et le civil, donnant à l'État une consistance qui se démarquait de la pratique catholique du temps. Le successeur de Calvin à Genève, Théodore de Bèze, élaborera la doctrine du contrat entre le souverain et le peuple qui a servi à justifier la révolte des Huguenots contre un pouvoir jugé infidèle au contrat et à encourager les églises réformées à s'organiser de façon quasi-démocratique avec les élections des anciens, etc. Le modèle qui gouverne la pensée de Calvin et de Bèze dans ce domaine est la manière dont les choses se passaient dans le peuple de Dieu de l'Ancienne Alliance dans l'Ancien Testament. En effet, l'une des caractéristiques du peuple de l'Ancienne Alliance était la séparation des pouvoirs politiques et religieux en Israël. La séparation entre le roi et le prêtre y était radicale. Plusieurs commandements de la loi interdisent en effet sous peine de mort à qui que ce soit d'autre que les prêtres de pénétrer dans le sanctuaire. Et vous savez ce qu'il advenint du roi Osias qui se permit d'entrer dans le temple de Jérusalem. Il fut frappé par la lèpre. Cette séparation des pouvoirs en Israël tranche avec la pratique des autres nations Moyen-Orient anciens dans lesquelles le pouvoir politique était divinisé, comme en Égypte avec le Pharaon, ou étroitement lié à la divinité comme en Mésopotamie. Et ce pouvoir était donc souvent absolutisé. Mais un point doit être ajouté et il est de taille pour nous. Dans l'ancienne alliance, Dieu a voulu qu'en Israël la pureté extérieure du culte gage de pureté authentique soit sauvegardée sauvegardée par les autorités civiles. Selon Deutéronome XIII, le faux prophète devait être puni de mort ainsi que ceux qui l'avaient séduit et l'on sait que l'attitude d'Élie envers les prophètes de Baal ou celle de Josias lors de sa réforme ont été plutôt musclées. Une telle façon de comprendre la cohabitation entre l'État et l'Église se retrouvent chez Calvin. En effet, selon lui, les autorités temporelles, et là je le cite, tuteurs ou gardiens de l'État de l'Église se doivent de nourrir et entretenir le service extérieur de Dieu, la pure doctrine et religion, garder l'État de l'Église en son entier, à la manière des rois de l'Ancien Testament. Leur responsabilité, souligne Calvin, s'étend aux deux tables de la loi. Il n'y a, écrit Théodore de Baize, successeur de Calvin Genève, à propos des faux prophètes et des hérétiques, voilà ce qu'il écrit à propos d'eux, aucune sorte de gens que le magistrat doivent réprimer avec une plus grande sévérité. La parole de Dieu expresse, le commande, et les princes fidèles l'ont toujours fait, faire taire l'hérétique. Voilà la responsabilité de l'autorité civile. Certes, les pays acquis à la réforme à cette époque ont à bien des égards été plus tolérants que leurs voisins catholiques, mais cette tolérance était fortement encadrée et bien des anabaptistes puis des baptistes dix-septièmes eurent à en pâtir. Ce n'était que de la tolérance et non de la franche liberté de conscience. C'est à cette tradition calvinienne du rapport entre l'Église et l'État que Roger Williams s'est opposé alors qu'il était calviniste lui-même de conviction sur les autres points de la doctrine. En effet, l'Église des colonies de la Nouvelle-Angleterre se composait essentiellement de non-conformistes puritains qui avaient quitté l'Angleterre, leur patrie d'origine, pour fonder dans les terres du Nouveau Monde des communautés conformes à l'idéal de Calvin. Et l'un des principaux représentants de ces puritains était le théologien John Cotton qui était pasteur à Boston dans la colonie du Massachusetts. C'est lui qui fut le principal interlocuteur de Williams dans sa controverse contre les idées des colons. Le modèle de rapport entre l'Église et l'État dont Williams se fait le promoteur s'appuie sur la nouveauté qu'instaure à ses yeux la Nouvelle Alliance. Ce modèle se fonde sur la compréhension qu'a Williams de certains textes bibliques, premièrement, et plus probablement de la relation entre l'Ancien et le Nouveau Testament ainsi que sur sa conception de l'Église. J'aimerais le montrer. Parmi les nombreux textes du Nouveau Testament que cite Williams, j'en relèverai deux. Le premier est De Corinthiens 10. L'apôtre Paul y souligne que les armes avec lesquelles il combat ne sont pas charnelles, c'est-à-dire purement humaines. Elles tiennent, dit Paul, leur puissance de Dieu qui les rend capables de renverser des forteresses, les faux raisonnements ainsi que tout ce qui se dresse prétentieusement, dit-il, contre la connaissance de Dieu. Par ces armes, toute pensée est faite prisonnière, dit Paul, pour l'amener à obéir au Christ. Et parmi ces armes se trouve l'épée de l'Esprit qui est la parole de Dieu. L'Évangile doit être cru et la foi ne peut provenir de la contrainte. Seule la parole du Christ illuminée par l'Esprit a le pouvoir de susciter cette foi. L'hérésie et l'erreur, souligne Williams, ne doivent donc pas être combattues autrement qu'avec la seule épée capable de conquête, l'épée de l'Esprit de Dieu, la parole de Dieu. Calvin, certes, cite lui aussi de Corinthien X et à de nombreuses reprises. Il dénonce au moyen de ce texte le pouvoir temporel et politique que se sont octroyés les évêques catholiques et relève la nature uniquement spirituelle de l'autorité des pasteurs qui sont appelés à exercer une juste discipline au sein de l'Église. Mais la liberté des consciences et la vraie guerre spirituelle peuvent-elles s'accorder avec le mandat confié au magistrat selon Calvin de sauvegarder la pureté extérieure du culte par la force du glaive matérielle si nécessaire. Le deuxième texte du Nouveau Testament souvent cité par Williams est la parabole du bon grain et de l'ivrée. Selon l'interprétation des réformateurs et de Calvin en particulier le champ dans lequel le diable a semé l'ivrée parmi le bon grain et l'Église. La séparation du bon grain ne pourra y intervenir que lorsque celui-ci sera ramassé dans le grenier lors du jugement dernier. L'Église comprendra donc en son sein écrit Calvin de mauvaises personnes jusqu'au jour du jugement et c'est en vain qu'on cherchera à la rendre entièrement pure et nette. Les pasteurs doivent y exercer une certaine discipline mais c'est aux autorités temporelles de réprimer l'hérésie au sein de la société et d'y interdire toute pratique religieuse étrangère à la vraie foi. Cependant, relève Williams, selon l'explication que Jésus lui-même donne de la parabole. Le champ dans lequel l'ivraie se met, ce n'est pas l'Église mais, dit Jésus, c'est le monde. Le mélange entre le bon grain et l'ivraie qui demeurera jusqu'à la fin ne concerne pas la communauté de la foi mais la société. Le rôle des autorités n'est donc pas d'assurer la sauvegarde de la pureté extérieure du culte chrétien mais de permettre au bon grain et à l'ivraie de cohabiter dans ce monde jusqu'au renouvellement de toute chose. Leur responsabilité concerne la vie civile et non l'expression des convictions cultuelles. Une telle compréhension du rapport entre le peuple de Dieu et l'État se démarque de la situation que nous avons dans l'Ancien Testament de laquelle la tradition de Calvin tire son modèle ainsi que William se souligne. La condition du pays d'Israël née avec ses rois et son peuple en paix ou en guerre est figurative et cérémonielle. Elle n'est ni modèle ni précédent pour un quelconque royaume ou pouvoir civil ultérieur dans ce monde. La tradition professante évangélique dans son ensemble discernera une part de discontinuité dans l'accomplissement de l'ancienne alliance dans la nouvelle, ce qui inclut ce qui influe sur la place à donner à la revendication en faveur de la liberté de conscience, de parole et de culte pour tous. Tel est le cas en particulier de la compréhension de la responsabilité des autorités concernant les commandements de la première table de la loi qui traite des questions religieuses. Tu n'auras pas d'autre dieu de ma face, tu ne te feras pas d'idole, etc. Car pour les uns dans la ligne de Calvin, les autorités civiles ont la charge de faire respecter ces prescriptions de la même manière que celle de la seconde table qui traite de morale sociale. Honore ton père et ta mère, tu ne commettras pas de meurtre, etc. Et les autorités civiles sont donc appelées à sanctionner les éventuelles atteintes à la pureté extérieure du culte pour les autres dans la ligne de Williams, dans la ligne du Knef. La responsabilité des autorités concernant les commandements de la première table de la loi est d'assurer les conditions nécessaires pour que chacun puisse en toute liberté rendre un culte au vrai Dieu. Et par conséquent, cette liberté inclut aussi celle d'adhérer aux mensonges. Je résume le débat à ma manière. La discontinuité entre l'Ancienne et la Nouvelle Alliance doit être comprise à la lumière du rôle prophétique que joue l'Israël de l'Ancien Testament. Israël est l'ombre des choses à venir, la seule réalité que connaissait le peuple de Dieu d'avant la venue du Messie. Mais avec Christ, la vraie réalité a été instaurée. Or, celle-ci n'est pas apparue en une seule fois, mais elle s'accomplit en deux temps. dans l'Église dès maintenant, en Christ et par l'Esprit au sein de l'Église, puis lors du retour de Jésus et de l'instauration des nouveaux cieux et de la nouvelle terre au temps de la résurrection finale. une telle distinction des temps entre les deux venus du Christ dans l'accomplissement de l'ombre vétérotestamentaire permet de mieux comprendre le rapport entre l'Église et l'État dans l'étape actuelle du salut, maintenant. car l'Église aujourd'hui est un peuple sans royaume, sans terre. Sa capitale, ce n'est pas Paris. Sa mère, dit Paul, c'est la Jérusalem d'en haut. Sa patrie, c'est le ciel. Un jour, cette Jérusalem, épouse de l'agneau, descendra du ciel et le ciel s'unira à la terre renouvelée sur laquelle sera installé le trône de Dieu et de l'agneau qui seront son temple. Ce jour-là, l'Église sera dans sa patrie et rendra un culte pur dans cette terre et ce ciel renouvelé au Seigneur, son époux et son roi. L'ombre du royaume davidique d'Israël trouvera alors son plein d'accomplissement. Mais jusqu'à ce jour, l'Église est comme en exil, dit l'apôtre Pierre à Babylone. dit-il. Elle est sans terre, loin du Seigneur et vit dans des royaumes où le bon grain est livré, demeure mélangé. Ces royaumes ne sont pas rachetés, encore, et leurs autorités ne sont pas chrétiennes. souvent, elles servent des dieux étrangers. Mais dans le meilleur des cas, là où la parole du Christ a fait lever la patte et pousser le grain de moutarde, ce sont les paraboles de Jésus, ces autorités doivent, au nom même de l'Évangile, se dessaisir de toutes prérogatives religieuses pour permettre au Seigneur de faire croître son Église dans le respect des consciences et par la liberté de parole. Les nations sont ainsi comme laïcisées. Nul d'entre elles ne constitue le pays promis, la Jérusalem à bâtir. Nul d'entre elles n'est habité par des Cananéens qu'il nous faut chasser. Dans le navire de l'Église, écrit Roger Williams, je cite, « Le prince chrétien n'est qu'un passager. Il n'a aucun pouvoir spécial. Il doit observer la loi du bord, l'Évangile. Dans le navire de l'État, le prince commande, qu'il soit chrétien ou non, ses fonctions demeurent les mêmes et concernent la vie civile. » La théologie du statut des nations de ce monde chez Williams s'adosse à sa compréhension de l'Église. Il suffira ici de rappeler que peu après la fondation de Providence, le non-conformiste anglican d'origine, Roger Williams, crée en 1638 la première Église baptiste d'Amérique avec dix à vingt autres fidèles en se faisant baptiser par l'un d'entre eux, un certain Ézéchiel Holliman, qu'il baptise à son tour. Il rejoint ainsi les anabaptistes du XVIe siècle qui, avant lui, plaidaient déjà en faveur de l'existence d'Églises séparées de l'État, ce que manifestait leur pratique anabaptiste du baptême des croyants. Ce point est d'autant plus important que pour Williams, l'existence de l'Église d'État, je cite, « entrave la liberté de prédication et par là même la liberté de conversion. » Qui douterait encore qu'il existe bien un terreau théologique dans lequel la laïcité, avec ses composantes que sont les libertés de culte, d'opinion et de parole, plonge certaines de ses racines. Cependant, toute laïcité n'est pas laïcité d'inspiration chrétienne. Sur ce point nouveau, Williams nous servira de guide dans notre réflexion. Selon la laïcité d'inspiration chrétienne, l'État doit se déclarer un compétent en matière religieuse. Sa responsabilité quant à la première table de la loi est de garantir les conditions d'un juste exercice de la liberté des consciences qui doivent pouvoir librement se convertir à Jésus-Christ. En revanche, écrit Williams, dans le domaine civil, c'est-à-dire dans les questions concernant la seconde table de la loi, et, dit-il, uniquement dans le domaine civil, je cite, « la sagesse du pouvoir civil et de garantir l'uniformité de toutes les sortes d'obéissance civile ». Il précise même ce qu'il en est à ses yeux, des opinions inciviles, je cite, « contre les secondes, à savoir les opinions inciviles ». Il est bien certain que tout comme les pratiques inciviles, elles sont l'objectif approprié de l'épée civile, selon cette magna carta des magistrats civils qu'est romain XIII. Et ce juste aphorisme, « ex malis » moribus bono laies, je traduis, « les mauvaises mœurs » engendre de bonnes lois. Ainsi, pour Williams, la juste pratique de la laïcité ne doit pas se confondre avec le relativisme social, qui, au nom de la liberté, jugerait acceptables les pratiques ou même les opinions, dit-il, qui transgressent les prescriptions morales des dits commandements. Or, on assiste ces dernières années à l'émergence d'une autre laïcité qui tente à déclarer l'État incompétent non seulement en matière religieuse, mais aussi dans le domaine éthique. C'est ainsi que M. Toubon, garde des Sceaux de l'époque, déclarait il y a quelques années qu'il était impossible pour l'État de légiférer sur le statut de l'embryon car, disait-il, nous vivons dans un pays laïque dans lequel différentes écoles idéologiques cohabitent. Quelques années plus tard, Mme Guigou, elle aussi garde des Sceaux, justifiait la loi sur le Pax explicitement au nom de la laïcité qui devait prendre en compte le pluralisme de la société française. C'est aussi au nom de la laïcité qu'on a légiféré sur le mariage pour tous et que plusieurs réclament aujourd'hui le droit à la manipulation des embryons ou à l'euthanasie. L'État devient ainsi spectateur des choix éthiques individuels et il se contente tout simplement d'organiser les choses pour que tous puissent pratiquer leur choix. Cette irruption du discours laïc dans les domaines éthiques que recouvrent les prescriptions de la seconde table de la loi peut être interprétée par certains comme une marque de faiblesse de la part de l'État. Mais il me semble qu'elle est plutôt l'expression d'un profond changement de la hiérarchie des valeurs dans la pensée occidentale. À son sommet la liberté humaine a pris la place de l'acceptation d'un certain donné créationnel au point parfois de s'opposer à lui. L'individu adulte et responsable veut être libre de ses choix et plus le domaine est sensible vie et mort sexualité amour etc. plus le donné créationnel est vécu comme une entrave. Le mariage homosexuel en est l'une des expressions les plus significatives. L'apôtre Paul souligne en Romain la liberté individuelle s'y affirme contre le langage naturel du corps. la force de cette autre conception de la laïcité et qu'elle magnifie l'une des conquêtes sociales du christianisme dont la laïcité d'inspiration chrétienne est une manifestation la liberté. Certes, d'autres traditions philosophiques que la foi chrétienne ont nourri l'idéal de liberté au cours du temps mais l'histoire de l'Occident montre que le terreau dans lequel cet idéal est enraciné est théologique. Ainsi, la liberté contemporaine de l'autre laïcité qui rompt les amarres qu'il a liées à la création de Dieu ne peut dissimuler sa nature profondément religieuse. C'est une liberté devenue folle. Elle devient révolte contre Dieu. Cela fait donc plusieurs siècles qu'à cause de l'Évangile qu'il proclame les chrétiens professants dont le CNEF est un lieu privilégié de rassemblement militent, luttent et parfois souffrent dans bien des pays au monde pour le respect des consciences et des opinions. La liberté de parole qu'ils ont revendiquée avec force au nom de leur théologie et la liberté de parole pour tous. Cette liberté leur est précieuse même lorsque l'erreur s'en empare car leur espérance demeure que l'Évangile change les cœurs à l'abri de toute contrainte et que son action puisse ramener la liberté à son port d'origine, la belle théologie de Jésus-Christ, notre Seigneur. Je suis Charlie. Oui, dans son principe, ce mot d'ordre est le mien car je sais que pour naître dans un cœur, l'amour du vrai Dieu a besoin de la liberté. Mais alors, si tel est le but théologique de la liberté, comment pourrions-nous en user pour provoquer et détruire et caricaturer les autres en manifestant notre mépris ? Si nous voulons être libres de dire « Ce n'est que pour aimer, aimer aussi dans la sphère publique, en faisant ce que Dieu désire, aimer en disant qui il est, aimer en osant être ce que nous sommes. » Alors, pour conclure, à l'exemple de l'apôtre Paul qui citait deux philosophes stoïciens à ses interlocuteurs d'Athènes pour les annexer à son propos, c'est ce que nous rappelle le livre des Actes des Apôtres, permettez-moi de détourner à mon tour un chant de Jacques Brel pour nous rappeler ce mot d'ordre qui est au cœur de notre compréhension de la laïcité, libre pour aimer. Écoutons Jacques Brel. Quand on a que l'amour à s'offrir en partage au jour du grand voyage qu'est notre grand amour quand on a que l'amour mon amour toi et moi pour qu'éclate de joie chaque heure et chaque jour quand on a que l'amour pour vivre nos promesses sans nul autre richesse que d'y croire toujours quand on a que l'amour pour meubler de merveilles et couvrir de soleil la laideur des faubourgs quand on a que l'amour pour unique raison pour unique chanson et unique secours quand on a que l'amour pour habiller matin pauvres et malandrins de manteaux de velours quand on a que l'amour à offrir en prière pour les mots de la terre en simple troubadour quand on a que l'amour à offrir à ceux-là dont l'unique combat est de chercher le jour quand on a que l'amour pour tracer un chemin et forcer le destin à chaque carrefour quand on a que l'amour pour parler au canon et rien qu'une chanson pour convaincre un tambour alors sans avoir rien que la force d'aimer nous aurons dans nos mains amis le monde entier notre père notre chanson c'est l'évangile notre père tu nous as rendu libres et tu nous as donné dans notre beau pays la liberté notre père nous voulons te remercier pour ce don et nous te supplions de nous rendre capables d'une seule chose d'aimer Amen Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titrage ST' 501